Je suis le maréchal de la brigade anti-sorciers, le prophète Jouel Grasso, de la Confédération africaine des luttes contre la délégance et les crimes spirituels. Nous sommes aujourd'hui à cette date de 25, aujourd'hui c'est le 25, mardi 25, demain mercredi on juste. Mais nous avons des jours pop tels que lundi et mardi, et ce sont mes deux jours de repos, les jours pop, je vais prendre mes activités à partir du demain jusqu'au dimanche. C'est vrai que les gens se plaignent souvent parce qu'on a une forte demande, il faut comprendre, j'ai dû communiquer là-dessus le dimanche passé, donc c'est vraiment difficile dans ce point-ci de recevoir même les gens sur Skype et tout ça, à moi tout ça soit sur rendez-vous, mais lundi et mardi vraiment de grâce laisser nous reposer. Parce qu'on a compris qu'on a besoin nous-mêmes de nous ressousser, un peu de pause, ce sont les jours où nous prenons le temps de prier et de chercher la fin du Seigneur et nous reprenons nos activités telles que demain comme ça. Demain, à partir de mercredi, dans vos programmes vous pouvez nous appeler, nous avons décidé de recevoir tout le monde, demain chez votre bureau, parce que je me suis affronté pendant 10 jours, je suis à Béjean, préparé à l'émission télé. Donc du passage, je dis merci à l'État ivoirien et surtout à la RTI, à la direction de la RTI, à la production matrimoniale. Voilà. En même temps, nous sommes en train de préparer la Noël. La Noël, l'édition, la deuxième édition, la Fondation Propagio El Casso organise l'État de Noël, il y a une première édition à Zaroco, nous aurons la deuxième édition à Goro, pour nous c'est de permettre aux enfants des villages d'évangéliser, parce que nous c'est vrai que ce soit l'arbre de Noël, nous en profitons pour évangéliser les enfants, nous prenons le temps de préparer nos relèves dans le Vata, c'est vraiment important de préparer nos relèves dans le Vata. C'est ce qu'ils ont tenu de se faire d'ailleurs, pour la grâce de Dieu, et non, le 23, il va 22, 23, d'abord 23, 24, 25, il y aura un grand concert avec des musiciens, un concert live, le 25 à Goro, et nous allons vivre tous le concert toute la nuit, d'abord le 24, il y aura un concert, le 23, le concert, le 24, un concert, un grand concert dans l'après-midi, le 25. Dans la même temps, la distribution des jouets, nous attendons pratiquement, nous voulons des dons de 1500 jouets la dernière fois, nous allons faire 1000 jouets aux enfants des Arrocos, et en même temps, il y aura la compétition de football. La compétition de la compétition de football, il faut mettre une pause. Je lève tous les trophées, chaque décembre, nous organisons des compétitions de football, compétition de football, inter-village, juste permettre aux jeunes d'aimer le village, parce que les gens ont tendance à dire, ne pas passer pas dans le village, nous, il faudrait qu'ils aiment le village, nous avons combattu la sorcierie dans la région, nous avons délivré des sorciers, il faut écrire la jeunesse, la deuxième édition, la deuxième édition, le trophée déjà, ce n'est pas ce trophée-là qui est la première édition, ceux qui ont pris le trophée, le trophée restera avec eux, heureusement que ça s'est fait avec les Arrocos, et cette fois-ci, il y aura encore beaucoup de villes qui sont en compétition, et la finale sera jouée à Gros, la finale sera à Gros, voilà, donc voici un peu le travail qu'on fait pour permettre aux gens de la région de Iré, du département, de la région de Dibault, tout ça, dans lesquels nous travaillons d'ailleurs, nous permettent d'aimer les gens, de venir, parce que les gens n'avaient tellement pas à cause de la sorcière. Et bien, en même temps, il faut nous aussi la diaspora, c'est vrai que les gens ont tendance, ils veulent venir, mais je pense bien qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, venir voir le prophète Grasso, de partir d'un autre pays, un autre pays, pour d'autres qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui sont étrangers, j'ai reçu Aïda, qui est venu de Mali, et comme on avait autant de moins, de l'Allemagne, c'était la première fois les Tongolaises, il n'y a pas eu de problème, nous avons récupéré de l'aéroport jusqu'à ici, jusqu'à Dibault, il n'y a pas eu de problème, mais ceux qui veulent venir, effectivement, nous n'en créons pas de problème, si vous avez pris des rendez-vous avec nous, laissons-nous vous guider, parce que tous ceux qui sont venus n'ont pas eu de problème. Il y a eu Patrick, Patrick Fruto, qui est venu de l'Allemagne, un frère congolais, un tameroulais, qui est venu, nous avons très bien reçu, il est parti sans problème. Il y a eu aussi Clément, qui est le frère Clément, le mari de ma fille, Francisca, de qui j'ai dit au cours du passage, il est venu, c'est de la première fois, un frère gagné, il est venu d'Abidjan jusqu'à Dibault, Sarko, il n'y a pas eu de problème, il est très bien logé, voiture, tout son séjour a été assuré. Ça veut dire que tous ceux qui ont évité cette expérience avec nous n'ont pas eu de problème, l'hébergement des voitures, à maintenant on échange avec eux pour le budget qu'il faudra avoir pour être ici. On dit comme ça que si vous venez pour la première fois, pour la première fois, il n'y a pas de problème, nous pourrons le gérer. Nous, on n'a pas de problème, si vous venez nous voir, parce que c'est important pour nous, l'image, notre image, et l'image de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, ils n'aiment pas qu'ils vous aient eu de problème. J'ai changé avec une jeune fille qui est guinienne, elle est enceinte, elle a besoin d'une délivrance, elle vient de la France, Alima. Je l'ai demandé, elle ne veut pas de la prendre un record. Je lui ai dit, on a un secteur où on te loge, il y a quelqu'un de France qui a déjà réservé une chambre pour elle à Bijan. Donc je l'ai demandé, la personne est à Bijan ? Non, la personne est à France. Donc c'est à tes risques et périls. C'est-à-dire, si tu ne veux pas voir le prophète Crassou, quand tu loges dans un endroit, si tu allais dans un endroit, il y a des problèmes, ce n'est pas le prophète Crassou qui t'aurait logé. Tous ceux qui viennent ici nous voir, nous prenons soin d'abord de veiller sur eux, de la réponse, nous le récupérons. Nous les logeons dans un endroit bien sûr, et nous les récupérons jusqu'à Divo. Et tous ceux qui sont passés ici, on a vécu cette expérience. Donc si vous voulez venir encore du mois, que ça soit pour vos premières fois, que vous venez nous voir, que nous solucions nos aides. Moi je ne peux pas aller te prendre un report, et puis tu allais loger dans un hôtel que je ne maîtrise pas. Il y a quelqu'un qui n'était plus de Paris, qui est de Belgique, parce que je crois qu'elle est en Belgique, qui va réserver un hôtel à Bijan, et moi je ne connais pas, et tu allais loger dans un hôtel, et lui a dit que le prophète Krasou, c'est venu voir le prophète Krasou, qui a dit que le prophète Krasou, c'est venu ici à Bidon. Vraiment, si vous venez me voir, que vous pensez que je dois partir vous prendre un report, vous êtes oublié de vous plier, vous êtes oublié de vous aligner, moi mon précis. Quand je te prends de l'art report, je te berge, je te prends de l'hôtel jusqu'à Divo. Tu finis ton séjour, je te réponds dans le véhicule, je te mets dans la vie, je pars avec l'art report. Mais si tu veux venir à Bidon, que tu as déjà réservé un hôtel, moi je ne praterai pas que prendre un hôtel, je ne praterai pas la report. La même personne trouvera un véhicule pour te faire venir à Divo, la même personne trouvera des gens pour te conduire ici. Parce que je ne veux pas avoir un faux témoignage, la Côte d'Ivo est un beau pays, et nous faisons un ministère, il faudrait que les gens soient bien, il faudrait que vous soyez disciplinés. Et c'est ça on dit aux gens, si vous n'êtes pas prêts, c'est pas forcé, on ne force pas. Mais quand vous venez de la report, nous serons, nous nous sommes obligés de vous loger. Pourquoi ? Parce que les esprits qui vous suivent n'aimeraient pas qu'on vous dérive. Donc si ce n'est pas nous qui vous encadrons, qu'une autre personne vous loge quelque part, parce que d'ailleurs la personne qui a logé là, elle n'est pas sur la Bidon, elle est à réserver un chambre d'hôtel, nous ça ne nous dit rien, mais je pense bien qu'il faut dire qu'il y a un autre programme. Tous ceux qui ont vécu une expérience avec nous, n'ont pas eu de problème. Donc je ne peux pas faire remettre quelqu'un vient de l'Europe, on le prend à la report, on va le berger quelque part. Nous, nous avons tous le berger, viens de berger, de loger les gens. On te berger quelque part, si tu fais des problèmes, et ça je n'y reviens pas d'ailleurs. Si quelqu'un vient comme ça, lui c'est tout plus, nous ne venirons pas la report te chercher, nous ne venirons pas te déposer à ta chambre d'hôtel, donc tu prends tes risques, tu t'engages. de la report, tu cherches un vécu, tu t'éberges, tu viens à des bords, tu te délivres. Sinon je ne veux pas que tu m'impliquais, en avant de chercher la report, pour venir t'éberger contre toi, tu l'as dit, tu as réservé. Moi je ne suis pas contre ça, mais j'aimerais qu'on s'aligne un peu à mes règles, et ça c'est important, c'est mes règles. Surtout que quand tu n'es pas prêt, tous ceux qui sont venus déjà, elle aussi elle est venue, tous ceux qui viennent n'ont pas de problème. Je n'aimerais pas qu'on nous complique des choses, quand vous n'êtes pas prêt pour vous faire délivrer, ce n'est pas forcé. Je ne force personne. Vous demandez un service, on vous le rend parfaitement, à l'INI ou à certaines choses. Donc j'en profite pour dire, dans ces temps-ci, la prière, il y a des prières, des prières, vous devez doubler d'efforts en prière, et en même temps, je pense, il y a Elisabeth Aubert-sur-Darille, toute l'équipe en train de se mobiliser pour notre venue sur la France. Nous allons arriver très bientôt en France, pour une croisade d'un mois. Mais là, je précise que je ne suis pas pour l'église, pour aider la diaspora, parce que quand on voit les nombres de vues sur internet, la France va jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu plus de 3600 vues par jour. Hier, donc par jour, il y a comme ça, et les demandes d'aide sont tellement fortes depuis la France. Et vous pouvez mettre ensemble, je crois que le pasteur Kwasi, on m'a parlé d'aujourd'hui, j'allais voir Elisabeth et tous mes enfants spirituels. Depuis la France, je dis un coucou. Tel que Louise, Louise depuis Paris, j'ai dit un coucou aussi à Augusta, j'ai fait aussi un coucou à Françoise, j'ai fait aussi un coucou à tout le monde, à Manchester, à Bram, à Manchester, un coucou dans le monde, on a fait tous les enfants qui me suivent, surtout au Canada, voilà, j'ai fait un coucou aussi à tous les enfants spirituels, à Christophe depuis le Canada, j'ai fait un coucou aussi à l'Australie, qui me suit bien aussi au Brésil. Nous sommes suivis aujourd'hui par 165 pays, ça augmente, on ne passe que 162 pays, aujourd'hui 165 pays, donc les pays augmentent comme ça. Et c'est de cela que nous sommes entendus nous améliorer beaucoup d'efforts pour vous aider. Nous sommes sur les réseaux sociaux pas pour vous frémer, pas pour quoi que ce soit pour une plus jeter, mais pour nous aider, pour amener les gens à connaître Dieu véritablement, à être bénévrier de la méchanceté de la société. Parce que vous êtes victime, vous travaillez, il y a des gens dans le cycle qui veulent vous nuire. C'est-à-dire que Dieu nous a donné l'action pour pouvoir vous aider. Alors, Shalom à tout le monde. Pour moi, mon souhait, c'est que chacun d'entre nous traverse 2014 ou 2015, et en même temps, que Dieu fasse privé tous vos ennemis. En profitez maintenant, vous donnez, parce que nous allons aborder le mois de décembre. Vous pouvez déjà, par mon mail, envoyer le nom de tous vos sojets qui vous embêtent. Envoyez, parce que nous allons organiser un bûcher, un grand bûcher, un feu, nous allons jeter les feuilles d'action profitives, la destruction des oeufs, la sorcellerie. Tout ce qui vous embêtent doit maintenant tomber, dans le nom de Jésus, Shalom, que Dieu bénisse. Jésus. Jésus. Jésus.